... François Skeletem, on est ici devant une vitrine où on a regroupé deux des livres de Comès les plus connus, les plus emblématiques, surtout Silence. Silence et la belette, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Et on se rend compte que Comès montre son époque, il ne l'oublie pas non plus. C'est un auteur de la ruralité, c'est un auteur qui parle de la sorcellerie, mais qu'en fait, surtout, il est totalement intemporel. D'abord, le noir et blanc a l'avantage que c'est une expression qui vous oblige à choisir, à épurer, et à trouver une écriture stylistique qui est radicale. Et ça, ça conserve. C'est un bon moyen d'éviter l'entre-deux. Il le dit lui-même dans ses propos, il est tout le temps obligé de choisir. Et ça force, ça force le style, ça force l'écriture. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a épuré, il a vraiment ciselé son écriture. On voit dans les premières planches, il y a encore des décalages, et au fur et à mesure, il va vraiment tendre cette écriture. – Ça veut dire aussi qu'on peut à la fois parler de ce qu'il y a autour de soi et être universel. – Oui, et parler, en fait, il est tellement, moi je l'ai connu tellement concentré dans son univers. Bon, il n'a pas d'enfant, c'est Christian, douze, qui avait deux enfants, mais lui, il est vraiment dans son univers seul. Il est très, très, très sensible, donc, aux moindres petites choses. Je me rappelle un écureuil qui passe dans son jardin, la neige qui tombe, le vent, il y avait un animal dans sa toiture, il en a parlé pendant pas mal de fois. Et donc, c'est une hypersensibilité à son histoire, à son passé. Donc, il a capté avec une très grande justesse toute une série d'étrangetés, comme ça, de son monde. Il est très inscrit dans sa région, très inscrit dans cette histoire. C'est ce qui rend, effectivement, les choses universelles. C'est quand on a cette puissance, on a cet ancrage. – Mettre dans la lumière tous ceux qui sont dans l'ombre, c'est ce qui résume comme est-ce ? – Oui, la lumière, l'ombre, et bien sûr le silence, les vides. Autant le noir, ça peut être l'ombre, mais ça peut être le vide, ça peut être l'absence, ça peut être… Et c'est ça qui est très fort chez lui, c'est tout ce qu'il arrive à nous donner avec ces deux choses, ce côté binaire du blanc et du noir. Je me rappelle qu'il me posait beaucoup de questions, parce qu'à un moment donné, il y avait un livre dans la brume, et il hésitait, parce que la brume, c'est gris. Comment allait-il rendre, justement, cet entre-deux ? Et est-ce que je gratte ? Est-ce que je mets des points ? Et je sais qu'il a tourné autour, à la fin, il a trouvé une solution plutôt à la lame de rasoir, et c'était très beau. Mais il est hanté par toute une série de questions qui, justement, rendent son écriture la plus cohérente et la plus juste. – Est-ce qu'il est moderne ? Oui, il est moderne parce qu'il est resté totalement étanche à la pollution du monde. Il a capté seulement quelques éléments qu'il a creusés, qu'il a ciselés. Et ça, c'est une force. C'est de ne pas être trop perméable à un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, tu es pollué. Lui, il est très pur, en fait. C'est une œuvre assez pure, tendue, comme ça, entre sa mémoire et un monde invisible qu'il cherche. – Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette écriture graphique qui nous entoure, même sur les fenêtres ici au Musée Bellevue, c'est une écriture qui est sans doute l'une des plus épurées qu'on ait connues en Belgique, dans le noir et blanc ? – Ah oui. Et alors, il y a une chose qui, pour moi, révèle ça, c'est l'écriture. Il a un lettrage, il a un lettrage d'une beauté, d'une évidence. Vous enlevez le lettrage de Didier, il va manquer quelque chose. On ne peut pas remplacer ce lettrage. Et ce lettrage est à l'image de son dessin. C'est tellement en accord avec son dessin. Et ça, ça témoigne vraiment, c'est un styliste. C'est un vrai styliste, Didier. Chaque chose participe à ce trait. Donc, chaque élément dans la case est totalement contrôlé. Et ça va de la ponctuation au lettrage, mais par les moindres petits détails. La neige, la façon d'interpréter un ensemble de choses témoigne de cette préoccupation de styliser son écriture. Merci, François. Sous-titrage ST' 501